Aujourd'hui, je vous raconte une histoire à vous couper le souffle. C'est toujours un grand plaisir et un grand honneur de se retrouver afin de se partager ce qui est bon, vrai et utile, pour que nous soyons tous des gagnants-gagnants en rendre heureux le Seigneur et ce monde. Est-ce que c'est possible ? Oui, tout est possible. Madame, mesdemoiselles, messieurs, nous, les jeunes, la jeunesse africaine, nous avons toujours cette excuse je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, je veux investir, je veux aller de l'avant, je veux me développer, je veux être le meilleur, je veux aller au sommet. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il me manque l'argent, il me manque de quoi démarrer, il me manque de quoi commencer. Écoutez-moi très bien, un jour, un groupe de jeunes avait l'habitude d'aller rencontrer un vieux qui est multimilliardaire. Et à chaque fois, ils demandent aux vieux de les financer, de les aider avec de l'argent pour qu'ils commencent à entreprendre, pour qu'ils commencent à investir. Et à chaque fois, le vieux leur disait je vais vous aider après. Après, je vous ferai ci après. Je vais vous appeler après. Jusqu'au jour, le vieux décida effectivement de leur donner rendez-vous. Et quand il a donné le rendez-vous, devinez quoi ? Il y avait plus de 500 jeunes qui se sont présentés le jour du rendez-vous. Il les a dit, ok, maintenant, vous allez prendre des soins vides et m'accompagner au champ. Quand il a dit ça, sur effectivement les 500 jeunes, devinez quoi ? Il y a plus de 400 jeunes qui ont abandonné. Ils ont refusé effectivement de faire quoi ? de prendre le saut et l'accompagner au champ. Le restaurant a décidé de le suivre. Arrivé au niveau du champ, le vieux dit, ok, ça qui va prendre son saut et puis remplir le saut avec du sable. Et mais, suivre, nous allons le tourner à la maison. Quand il a dit ça, n'est-ce pas, sur le restaurant des jeunes qui étaient calés, devinez quoi ? Il restait 100 personnes, non ? Les 90 personnes, 90 jeunes, ont abandonné. ils ont dit que le vieux ne pénètre, il est un peu toc-toc-toc-quoi ? Et ils ont suivi le vieux rentré à la maison avec des seaux vides. 10 personnes se sont exécutées, ils ont ramassé du sable et rempli leur seau. Arrivé à la maison, face au vieux, les 10 jeunes sont calés et chacun, effectivement, attend de voir la suite. C'est en ce moment que le vieux dit, ok, maintenant voici la suite des choses. J'aimerais que chacun de vous s'asseye et compte un par un, grain par grain, le nombre de grains de sable que se trouvent dans son seau. Quand il a dit ça, sur les 10 qui avaient résisté là, 9 ont abandonné, il restait seulement un seul jeune et lui s'est assis et il a commencé effectivement à faire quoi ? À compter ses grains de sable et les 9 ont abandonné, ils ont déposé et puis ils sont partis. Et c'est en ce moment que le vieux, effectivement, il a dit aux jeunes qui voulaient compter là, c'est bon, et il a arrêté, il rentre et il cherche un million de dollars pour venir donner à ce jeune-là. Est-ce que c'est possible ? Oui, tout est possible. Qu'est-ce que cette histoire nous raconte ? Qu'est-ce que cette histoire nous enseigne ? Quelle inspiration on peut tirer de cette histoire ? Quelle leçon de vie ? C'est pour dire, dans la vie, il y a ceux qui disent ce qu'ils veulent et il y a ceux qui se lèvent, qui battent et qui n'abandonnent jamais jusqu'à ce qu'ils gagnent ce qu'ils veulent. Vous conviendrez avec moi que si vous êtes dans un groupe et qu'une personne déclare j'ai envie de faire un accident, vous êtes étonné. Vous avez envie effectivement de vous dire que lui, mais il est fou, mais il n'est pas normal. Juste le fait de dire cela. Mais devinez quoi que dans ce même groupe, un monsieur se lève, il ne dit rien du tout, il se lève, il descend, il sort de la maison, de la salle et il passe sur le goudron et il s'arrête au plein centre du goudron. Et pendant qu'il voit de loin un camion, remorque, 10 tonnes, qui arrive et malheureusement on ne sait pas ce qui s'est passé avec le chauffeur. Le chauffeur était de dormir et le gars il vient à 140 km à l'heure. Et le gars il fait comme ça. Les gens créez toi la quitte là-bas. Non il dit comme ça. Jusqu'à ce que le remorque, mais il lui fait et il meurt. Question, entre celui qui a dit qu'il veut faire un accident et celui qui est allé sur le goudron, qui voulait vraiment réellement faire l'accident? C'est celui qui est allé sur le goudron. C'est pour dire actuellement au XXIe siècle, moi j'aime dire ce lève du vrai enfin, ce lève du vrai enfin, ce lève du vrai enfin. Donc, dans cette histoire, il y a des leçons en ordre à retenir. Mais permettez-moi de vous dire, pour mieux retenir ces leçons, pour mieux réussir dans la vie, vous devrez être compétent, avoir la capacité d'influencer les autres, comme le vieux a fait. Et pour cela, devinez quoi? Nous avons développé effectivement une nouvelle science nommée la science à douce neuf. C'est une science qui va vous amener à un autre niveau dans votre vie, qui va vous envoyer au sommet, faire de vous un leader d'influence massive, faire de vous un commando vendeur rapide. Et tel est le nom de la formation. Cela vous permet de faire quoi? D'arracher un oui avec douceur à toute personne qui existe, qui a un cœur, un cerveau, une âme et un corps. Vous allez l'influencer à acheter, à vous suivre, à être inspiré. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Dans cette histoire, voici les laissons qu'on peut tirer. D'abord, vous devrez comprendre que dans la vie, ne gagnez pas ceux qui veulent et qui disent ce qu'ils veulent. Ne gagnez que ceux qui disent ce qu'ils veulent ou qui ne disent même pas qu'ils veulent mais qui se lèvent, qui se battent et qui résistent, qui n'abandonnent jamais. Le seul fait de dire que je veux ne va jamais vous permettre d'avoir ce que vous voulez. Vous devez vous lever et vous battre, corps et âme et résister. N'est jamais au grand jamais abandonné. Et que, deuxième question capitale, vous devrez choisir entre être fou au début pour finir savant ou génie à la fin ou prétendre être génie au début et vous allez être fou à la fin. Autrement dit, moi je dis, moi je préfère n'est-ce pas, être fou au début. Fou comment? Ça veut dire, les gens vont croire que tu es fou, que tu, voilà. C'est comme toi, tu es en déroule, n'est-ce pas, que les autres sont pendant que les gens vont penser que toi tu es fou au début et à la fin. Quand tu vas réussir, tu vas aller au sommet, ils seront, ils vont devenir fous réellement de ton succès et tu vas paraître être un génie. Sinon, si au début, tu cèdes à plaire aux gens pour que les gens t'applaudissent, c'est toi qui serais fou à la fin parce que tu seras fou du succès de ceux-là qui n'ont pas fait comme toi dès le début. Donc, vous voyez le jeune qui a résisté, c'est lui qui a eu les 1 million de dollars. Les autres, ils ont abandonné. L'abandon, c'est pour les faibles. L'abandon, c'est pour les morts. L'abandon, c'est pour les lâches. Napoléon, il a dit quoi? Un gagneur ne lâche jamais et un lâcheur ne gagne jamais. Donc, si vous voulez réussir dans la vie, soyez ce qu'ils appellent un invincible champion. Un invincible champion, il dit quoi? Impossible, abandon, échec, n'existe pas dans mon dictionnaire d'action. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Que cette histoire vous inspire à vivre vos rêves et non pas rêver. What to be? L'Afrique est l'avenir du monde. Vive la GD Vision 2030. Oui, tout est possible. Merci.